On est content d'avoir perduré cette tradition et d'avoir pu garder cette animation pour les Lussonnais malgré les conditions. Même si moins Lussonnais ont pu en profiter que les années précédentes, au moins les peu qui sont là s'amusent, c'est intimiste et y profitent et du coup c'est le principal. Ça fait plaisir qu'on peut continuer à s'amuser malgré des conditions particulières encore cette année. Alors on a un groupe charentais, Messeki, qui est assez connu, qui est déjà venu à Lusson, qui sera là aussi jeudi prochain pour un grand hommage à Johnny Hallyday, un grand show avec 11 personnes. Et on a donc au niveau du kiosque, à côté du kiosque, un autre groupe qui s'appelle les 13 heures du mat, qui allie différentes techniques et différentes sonorités, et qui ont fait au moins 300 concerts et qui sont assez aussi reconnus. Donc la buvette est donc mis en place par le comité des fêtes, donc association avec laquelle on est toujours en lien, en soutien. Le comité des fêtes et la municipalité vont de pair et on espère que ça va continuer et on les remercie. En plus de la buvette, ils proposent des crêpes, très bonnes d'ailleurs, vu que j'ai pu en goûter, moi personnellement également. Comme je l'expliquais au départ, c'est vrai que quand on fait le bilan des entrées, parce qu'on a des personnes qui sont aux entrées, on a énormément de refus par des passes non valides, malheureusement, ou pas de passes du tout. Mais voilà, on fait avec les conditions pour la sécurité de la population, avec les règles entre guillemets de l'État qui ont été mises en place. Mais le public présent profite et ça fait plaisir de voir les gens sourire et profiter. Je trouvais ça super, très sympa, bien organisé. Le seul problème, c'est qu'on manque un peu de public. Je ne sais pas ce que font le luçonnais, ils se couchent trop tôt, qu'est-ce qui se passe ? On a un super groupe qui met l'ambiance, on a envie de danser, mais vous voyez, il n'y a pas grand monde, c'est dommage. Non, c'est vraiment dommage parce que les groupes sont vraiment très, très bien. C'est dommage. Ouais, c'est vachement bien, les crêpes, elles sont bonnes et vraiment, il y a une très bonne ambiance. C'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais on s'amuse bien. J'ai toujours fait les jeudis de l'été depuis tout le temps avec mes parents, on l'a toujours bien fait. Surtout, je trouve, depuis que ça se fait au Jardin du Mène, honnêtement, il y en a pas mal que j'ai aimé. Il y a eu l'Isiane, c'était super aussi, donc vraiment bien. On espère que l'année prochaine, on pourra retrouver nos jeudis de l'été en centre-ville comme les années d'avant.